Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce numéro 188, on parlera de casques avec la présentation d'un nouveau modèle destiné à la modélisation 3D chez Sony, on parlera bien évidemment des précommandes de l'Apple Vision Pro, mais aussi du Shift All qui présente un nouveau modèle très réduit au CES de Las Vegas, même chose chez Canon avec là encore un modèle ultra petit, on parlera actualité jeux vidéo avec une nouvelle date pour le jeu d'aventure Vertigo 2 sur PlayStation VR 2, ainsi que d'un jeu de mecha qui risque de décoiffer sérieusement, et enfin pas vraiment de sortie cette semaine donc on terminera avec un petit mot sur le modding qui bouge pas mal ces derniers temps. On commence donc ce tracking avec le géant Apple qui annonce l'ouverture des précommandes pour son Apple Vision Pro. Disponible dans un premier temps de façon exclusive aux Etats-Unis, le Vision Pro se destine avant tout aux professionnels avec un tarif de 3500 dollars hors taxe. Le casque sera équipé d'écrans micro OLED de 23 millions de pixels, soit supérieurs à de la caca par œil. Il emportera plusieurs capteurs dont de l'eye tracking, pour alimenter tout ça il va disposer d'une puce M2 utilisée dans les Mac actuels, ainsi qu'une puce R1 destinée à la gestion des capteurs. Petite particularité, la batterie sera déportée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disposée à l'intérieur du casque, il faudra par exemple la mettre dans sa poche. De plus, le Vision Pro n'a pas de contrôleur, la navigation se fait en effet en utilisant différentes technologies comme par exemple le suivi des yeux, la reconnaissance vocale et bien évidemment le suivi des mains. Après des années de préparation, la fiembre de Cupertino avait présenté en juin dernier son casque sans jamais citer une seule fois les termes de réalité augmentée ou virtuel, mais parlant plutôt de spatial computing, reprenant ainsi le terme instauré par Qualcomm depuis plusieurs années déjà. La société va même plus loin en donnant des directives aux développeurs, leur demandant de ne pas faire référence aux termes VR, AR, MR ou encore XR, il en est de même pour les quelques jeux du store qu'il faudra qualifier de spatial games. Décidément Apple est leur langage marketing, c'est une histoire de longue date. Le lancement officiel est prévu le 2 février prochain, nul doute que la sortie aura un impact sur le marché, reste à voir si celui-ci sera positif ou non. Autre constructeur, autre casque, cette semaine se déroule le CES de Las Vegas, un salon destiné à l'innovation technologique et on y trouve pas mal de belles choses à commencer par le nouveau casque de Sony. Après le gaming avec son PlayStation VR2, Sony s'associe désormais à la marque Siemens pour proposer un casque développé autour d'une plateforme de création de contenu spatial pour les entreprises, comprenez tout ce qui touche à la création 3D dans le domaine du divertissement ou du design industriel. Le casque, dont on ne connaît pas encore le nom, sera équipé de la toute dernière puce de Qualcomm, la XR2 Gen2, c'est une version un peu plus boostée de celles utilisées sur le Quest 3. Alors outre le facteur de forme avec un système qui se relève sur le dessus, particulièrement apprécié quand on doit travailler, le casque se différencie aussi avec ses contrôleurs. On dispose en effet d'un contrôleur et d'un anneau. En tenant le contrôleur de pointage dans la main dominante et en attachant l'anneau de commande au doigt de l'autre main, les créateurs peuvent modéliser des objets 3D en utilisant à la fois des contrôleurs et un clavier, tout en portant le casque sur la tête d'après Sony. Avec ce système, il est donc possible de travailler dans le casque avec un retour haptique au niveau des mains, c'est clairement quelque chose qui manque quand on navigue en N-Tracking, et on peut en même temps garder une certaine liberté d'interaction avec les objets du monde réel avec l'autre main. On devrait en tout cas avoir plus d'infos prochainement sur ce nouveau casque développé en partenariat donc avec Siemens, on en reparlera donc un petit peu plus tard. Dévoilé en même temps que l'HTC Vive XR Elite, le module Face Tracker d'HTC aura mis pas mal de temps avant d'arriver sur le marché. Cet accessoire va en effet permettre de filmer votre visage depuis plusieurs angles de vue, tout d'abord vos yeux avec deux caméras cadencées à 120Hz, l'eye tracking permettra entre autres le rendu foveal, mais aussi un réglage automatisé de l'écartement des lentilles, pratique quand on a besoin de prêter le casque à un autre utilisateur lors par exemple d'une présentation. Une autre caméra est positionnée sur un support sous le casque, elle permet de filmer le reste du visage et particulièrement les lèvres, les dents, la langue, les joues, le nez et le menton, et tout cela à une fréquence de suivi de 60Hz. Alors HTC précise qu'avec cette caméra il est possible de capturer les expressions faciales les plus subtiles et que les mots prononcés durant la prise de parole d'un utilisateur correspondent parfaitement aux expressions faciales en temps réel. Si jamais le module vous intéresse, vous pouvez le commander sur le site d'HTC, il est disponible à 230€ taxe incluse. Régulièrement présente au CES, la marque Shiftall annonce un nouveau casque en cours de production, le Megane X Superlite. Destiné à un usage PC VR, le Superlite porte terriblement bien son nom, celui-ci ne pesant que 200g environ sur la balance. Il est équipé de deux écrans micro OLED, d'une résolution de 2560x2560 par œil à 120Hz. Sur certains points, on peut dire qu'il vient concurrencer le B1 de BigScreen, le casque est en effet très minimaliste pour atteindre un facteur de forme minimum. Il ne comporte pas lui non plus de speakers, pas de caméra externe pour le tracking ou de la réalité mixte, c'est un tracking par les Lighthouse SteamVR. L'une des problématiques de ces casques ultra petits, c'est d'être adapté aux porteurs de lunettes. Pour cela, BigScreen de son côté propose des lentilles adaptées à la vue de l'utilisateur lors de la commande, ce qui n'est pas le cas de Shiftall qui propose elle au contraire un réglage de la dioptrie directement au niveau des lentilles. Le réglage IPD est lui aussi manuel, mais semble d'après les premiers retours s'arrêter aux alentours de 60mm. La sortie est prévue pour cette année 2024, là encore on va en reparler un petit peu plus tard. On reste toujours dans les casques au facteur de forme ultra réduit avec BigScreen qui a publié cette semaine une vidéo concernant son B-Wand, son casque de réalité virtuelle ultra léger qui pourrait bien recevoir un module d'eye tracking le suivi des yeux. En effet, le CEO Darshan Shankor a pris la parole pour réagir face à un projet développé par l'équipe d'eye track VR, un groupe de passionnés qui s'invertue à créer des modules d'eye tracking pour divers casques VR, y compris par exemple un Valve Index et le tout en open source. Alors le CEO a visiblement été assez surpris de voir un projet concernant son casque le B-Wand, et il a décidé de l'essayer par lui-même, après avoir effectué quelques essais sur VRChat, il déclare que cela fonctionne étonnamment bien, alors bien que la manoeuvre soit disponible en ligne pour fabriquer soi-même le module, Shankar précise que ce n'est tout de même pas forcément à portée de tout le monde, et qu'il serait ravi de proposer une version officielle du BigScreen B-Wand équipée de ce module EyeTrack VR. Il termine alors sa vidéo en invitant la communauté à se prononcer, voir si par exemple un public est présent, surtout que le module une fois installé reste assez discret et ne vient pas vraiment rajouter énormément de volume au casque, la taille étant clairement l'un des arguments de la marque. Alors si jamais ce genre d'initiative vous intéresse, et bien je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Lors de la connect en octobre dernier, Meta avait présenté une fonctionnalité de son Quest 3 prévue pour le début d'année 2024, grâce à ses deux caméras couleur en façade, le Quest 3 est capable de faire de la réalité mixte, c'est-à-dire filmer l'environnement réel et le reprojeter sur l'écran en y rajoutant des éléments virtuels. Cela peut être utilisé dans le jeu vidéo, comme les expériences de Ghostbusters ou encore First Encounter, cependant la réalité mixte peut aussi être utilisée pour ancrer des éléments virtuels dans notre salon, afin de le personnaliser avec par exemple des tableaux, un écran géant, etc. On peut aussi imaginer des widgets qui pourraient pourquoi pas indiquer la météo des jours, l'heure, mais aussi nous permettent de faire pousser une plante virtuelle. Et bien l'utilisateur Luna, bien connu pour faire régulièrement des petites trouvailles dans les firmwares des casques, vient justement de débusquer deux vidéos qui montrent l'utilisation de ces widgets, connus sous l'appellation Dogments. Alors ces vidéos ne signifient pas que Meta s'apprête à déployer ses fonctionnalités, mais comme je le disais en introduction, Meta avait prévu ses fonctionnalités pour le début d'année, et on y est. Ainsi, le fait de voir des vidéos toutes prêtes à être postées pourrait bien représenter une sortie proche, surtout qu'une bêtape fermée est déjà en cours depuis quelques temps. Il y a environ 3 ans, Canon présentait le M-Rayole S1, un casque de réalité mixte au facteur de forme minime. Quelques années plus tard, le concept a évolué, et lors du CES de cette année, la marque a dévoilé un nouveau concept encore plus réduit, alors on n'a pas encore de nom ni de spécifications, mais ce casque pourrait bien entrer dans la GAN M-Rayole de Canon. Pour ce modèle, on reste sur de la réalité mixte, c'est-à-dire que l'on peut utiliser l'appareil pour de la réalité virtuelle ou augmentée. Vu sa taille minuscule, il se tient dans la main, on est clairement sur un modèle portatif que l'on pourrait tout à fait emmener dans un sac à main, voire même dans un poche. Alors Canon souhaite viser le marché professionnel, mais aussi le grand public, la commercialisation ne démarrera toutefois pas avant deux ans, alors entre le B-Wand, le Meganix et ce dernier modèle de Canon, ce CES 2024 nous aura finalement réservé quelques belles surprises sur les casques aux facteurs de forme très réduits. Avant de passer à l'actualité des jeux vidéo, avis aux bidouilleurs et aux curieux, si jamais vous avez toujours eu envie de voir comment ça se passe à l'intérieur d'un casque VR, l'application Caddy sur MetaQuest va vous permettre de regarder en détail l'intérieur d'un Quest Pro et d'un Quest 3. On y navigue intégralement avec nos mains en N3King, pas besoin de contrôleur. En effectuant quelques gestes précis, on peut agrandir et diminuer les modèles 3D, ouvrir les casques intégralement et observer l'emplacement et le nom de chacun de ces composants. L'application permet également de prendre des notes, voire même de prendre des mesures, alors ça pourrait tout à fait permettre à certains bidouilleurs de découvrir la complexité des casques et pourquoi pas les encourager à développer leur propre modèle, on a déjà vu ça par le passé hein, mais cela pourrait également servir à ceux qui aiment savoir tout simplement comment ça fonctionne ou pourquoi pas organiser leurs propres réparations eux-mêmes. C'est entièrement gratuit et je vous avoue qu'après l'avoir téléchargé et essayé, eh bien je me suis facilement laissé absorber par l'application, si jamais ça vous tente, le lien est en description. Allez on passe à l'actualité des jeux vidéo et on commence par la nouvelle date de sortie de Vertigo 2 sur PlayStation VR 2. Une fois de plus on croise les doigts pour que cette fois-ci ce soit la bonne, déjà disponible sur PC VR, Vertigo 2 a en effet été repoussé à de nombreuses reprises sur le casque de Sony, la dernière en date était due à un bug qui empêchait toute progression dans l'aventure, Vertigo 2 c'est un jeu dans lequel on incarne Sonia, une humaine qui s'est fait téléporter à l'intérieur d'un laboratoire de recherche dans une dimension parallèle. Evidemment on cherche à s'échapper pour rentrer chez nous, mais petit problème, le personnel n'est pas vraiment d'accord, on doit donc explorer plusieurs niveaux, tous plus originaux les uns que les autres, en dégommant tout sur notre passage, l'aventure est bien réussie, on a d'excellentes idées dans le gameplay, le design etc, c'est réalisé par un seul développeur, Zach Tsiakaris-Brown, il s'est même occupé lui-même de composer la musique du jeu, j'avais fait un test complet à l'époque sur la version PC VR, c'est sous-titré en français depuis, clairement je vous le conseille, alors on croise les doigts pour qu'on ait pas un nouveau report, c'est prévu le 15 janvier prochain. Autre date de sortie qui se confirme, c'est celle de l'édition PC VR de Vampire The Mascarade Justice. Le jeu d'aventure et d'infiltration du studio Fast Travel Games sorti il y a quelques semaines sur Quest et PlayStation VR 2. Le joueur y incarne un vampire bien évidemment, qui va devoir partir enquêter dans la ville de Venise à la recherche d'une relique dérobée et d'un événement tragique. Une fois sur place, on va se battre avec d'autres familles de vampires qui contrôlent la zone, durant notre exploration, on va pouvoir débloquer différentes capacités uniquement surnaturelles, placer des pièges démoniaques au sol, se rendre invisible, bondir furieusement de plusieurs mètres sur sa cible pour l'attaquer, et enfin se nourrir de son sang. Lors de sa sortie, le jeu avait reçu de très bonnes critiques, il fait d'ailleurs partie de mes jeux préférés de l'année 2023, là encore vous avez un test sur la chaîne, c'est une excellente nouvelle de le voir arriver sur PC, et les vampires arriveront donc le 6 février sur la plateforme de Valve. Pour l'achat d'un MetaQuest 3, les joueurs bénéficient du jeu d'aventure Asgard Vras 2. Développé par Sansaru Games pendant 4 ans avec pas moins de 200 personnes, le titre est certainement le projet le plus colossal qu'on ait eu jusqu'à maintenant en VR. Cependant, malgré d'excellentes critiques à sa sortie et toujours encore aujourd'hui, Asgard Vras 2 avait reçu quelques reproches dû à son manque d'optimisation pour le dernier casque de la marque, la version actuelle étant celle du Quest 2. Rapidement, les développeurs ont réagi en déployant une première mise à jour qui sert un petit peu de cache-misère, la mise à jour augmenter la résolution et le frame wide sur MetaQuest 3. Et bien Mike Doran, producteur chez Oculus Studio, annonce qu'un second patch arrive à la fin du mois, celui-ci sera orienté vers des corrections de bugs, notamment des quêtes qui bloquent la progression, donc ça c'est plutôt bon. Un second patch est en cours de développement, il devrait prendre un petit peu plus de temps à arriver tout simplement parce qu'il représente le véritable patch d'amélioration destiné au Quest 3. L'équipe vient en effet de commencer l'amélioration des textures et de la qualité audio, on aura également la possibilité de sauvegarder plusieurs progressions, et comme le souligne Gene du site VRactu.com que je vous recommande chaudement, ce patch risque de faire exploser le poids du jeu, on en reparle donc d'ici quelques semaines. Il y a du nouveau qui arrive en mars sur l'application sociale et de mini-jeux Rec Room. Disponible gratuitement sur la plupart des casques et en même temps sur Rec en plat, Rec Room possède une très large communauté de joueurs qui peuvent personnaliser leurs avatars avec un nombre impressionnant de tenues. On peut en gagner en jouant, mais aussi les acheter avec de la monnaie du jeu, ou encore décider de créer ses propres modèles. Cependant depuis 2016, les avatars ne disposent toujours pas de bras ni de jambes de façon officielle. Et bien les choses vont enfin évoluer en mars prochain avec la mise en place d'une bêta incluant un nouveau design des avatars. Ceux-ci seront tout d'abord disponibles pour les joueurs de niveau 50, c'est le niveau maximum dans le jeu, ça arrivera un petit peu après pour le reste des joueurs, ces nouveaux designs devraient clairement ravir les joueurs qui demandaient depuis longtemps ces changements, mais ils pourraient également permettre au studio de rencontrer un second coup de souffle, en changeant son image de jeu pour enfants avec des avatars souvent comparés à des Legos bon marché, à quelque chose d'un peu plus mature. De plus, Rec Room génère énormément d'argent avec les microtransactions dues à la vente de cosmétiques, et avoir des avatars plus complets va bien évidemment permettre de déployer plein de nouvelles tenues encore plus détaillées et complètes, ce qui devrait rafillir les finances du studio. C'est une première pour le fabricant de veste à retour haptique B-HaptX, plus connu des utilisateurs PC VR ou bien même de MetaQuest, les veste B-HaptX vont prochainement être compatibles avec leur tout premier jeu sur le PlayStation VR 2 de Sony, plus précisément, elles seront implémentées dans le jeu de tir multijoueur Breachers du studio Triangle Factory. Avec une veste B-HaptX, les joueurs vont pouvoir ressentir l'impact des balles de façon localisée, c'est-à-dire que si jamais un joueur vous tire dessus dans le dos, eh bien vous allez ressentir l'impact des coups de feu précisément à cet endroit. Les veste B-HaptX existent en deux versions, la Taxiute X16, qui bénéficie de 16 moteurs ERM, c'est-à-dire que l'on ressent des points de vibration sur 16 points au total, et enfin un second modèle, la X40 avec 40 moteurs ERM. Ce type d'accessoires rajoute clairement de l'immersion, et c'est particulièrement efficace justement dans les FPS. Côté tarifs, attention par contre, ça reste un accessoire un petit peu cher, il faut compter environ 350€ pour le premier modèle et presque 600€ pour le second. Si jamais vous souhaitez essayer, vous pouvez généralement les tester dans les salles VR spécialisées et qui font du room scale. La compatibilité des vestes sur Breachers version PlayStation VR 2 est prévue pour le mois de mai 2024, espérons que d'autres jeux arriveront par la suite. Prévu exclusivement sur PlayStation VR 2, Run or Die est un jeu de parcours dans lequel le joueur devra courir à vive allure à travers des ruelles étroites et peuplées de gratte-ciel tout en tentant d'échapper à la police qui vous poursuit. Vous allez devoir utiliser votre rapidité de réflexion, vos réflexes et votre connaissance de la ville pour déjouer les autorités et échapper à la capture dans des poursuites palpitantes. Durant vos escapades, il faudra éviter divers obstacles et ennemis tout au long du chemin, alors comme on peut le voir dans les images du trailer, nous allons pouvoir nous débarrasser des ennemis en utilisant des armes à feu, certains y reconnaîtront certainement des inspirations d'un certain Stride, sorti sur Quest et PC VR plus récemment. C'est développé par Midnight Works, un studio habitué des jeux mobiles et pas toujours avec une très bonne réputation, on verra si cette production vaut le détour ou non. La date de sortie de Run or Die est prévue le 23 janvier sur PlayStation VR 2. Après une sortie sur PlayStation VR 2, le jeu de tir survitaminé Tiger Blade va finalement arriver sur le store du Quest et c'est visiblement pour très bientôt. Développé par le studio français Ikimacho, Tiger Blade, c'est un titre très arcade dans lequel le joueur doit parcourir différents niveaux en éliminant tous les adversaires sur son chemin. Alors ici, pas de déplacement, ou disons on ne se déplace pas avec les joysticks, on est téléporté sur différents points de façon automatique après avoir éliminé plusieurs ennemis. On dispose d'un sabre pour attaquer au corps à corps, le sabre sert également à dévier les balles des opposants. En pressant un simple bouton, on peut aussi changer d'arme pour se retrouver avec un pistolet et attaquer à distance. Alors malgré une durée de vie un petit peu courte, la rejouabilité y est bien présente et finalement c'est plutôt bien réalisé dans l'ensemble avec une trame scénaristique sur fond d'histoire de gang sud-coréen, le tout accompagné d'une excellente bande sonore parfaitement adaptée. Le studio devrait partager prochainement une date de sortie et ça devrait être le premier trimestre de cette année. On reste dans l'action pure et dure avec Underdogs du studio One Hamsa à qui l'on doit déjà Racket NX. Underdogs c'est un roguelike dans lequel le joueur est aux commandes d'un gros mecha, ces gros robots géants destinés à se battre dans des combats impressionnants. On y suit l'histoire de deux frères en difficulté, l'un d'eux à son cerveau corrompu par une IA qui commence à en prendre le contrôle, ils vont devoir trouver un remède en se rendant à New Bracca et en affrontant tout un tas d'ennemis sur leur chemin. Au fur et à mesure des combats, le joueur va pouvoir améliorer son mecha avec plus d'une centaine d'objets à équiper mais aussi plein de pouvoirs à débloquer, alors on va également pouvoir engager des pirates informatiques histoire de désactiver les systèmes de défense des opposants. D'après les retours, ça a l'air d'être un très très gros défouloir, Underdogs est prévu pour le moment uniquement sur MetaQuest et la date de sortie est fixée au 25 janvier prochain. Et comme on n'a pas vraiment de sortie cette semaine, on va terminer avec un peu de modding, vous vous souvenez peut-être du temps où Take-Two, maison mère de Rockstar, avait menacé Luke Ross d'un procès si jamais celui-ci ne supprimait pas ses modes VR pour GTA V ou encore Red Dead Redemption 2. Et bien toutes les entreprises ne réagissent pas de cette manière, bien au contraire, lors du déploiement de son injecteur UE-VR qui permet de jouer aux jeux Unreal Engine 4 et 5 en réalité virtuelle, Preidog avait déclaré qu'il espérait que son outil inspire plusieurs développeurs à penser à des modes officiels pour leur jeu après avoir eu un petit aperçu via son injecteur. Et bien cette semaine l'équipe était présente au CES et bingo, plus d'une quarantaine de studios ont visiblement été impressionnés par le rendu de leurs jeux en VR et pensent désormais à installer un mode VR officiel. Alors attention à ne pas reprendre tout ça au mot, on se doute que tous n'iront pas forcément au bout de la démarche, mais ça reste tout de même des impressions plus que positives. D'ailleurs les exemples où le monde du modding VR est applaudi par l'industrie ne manque pas, on peut rappeler le cas de Subnautica Below Zero par exemple, après un premier épisode disposant d'un mode VR bien officiel, les développeurs avaient annoncé ne pas avoir eu le temps ni l'argent de développer un mode VR pour la suite, et avaient alors applaudi une équipe de modeurs qui s'en était occupé à leur place. Autre exemple mais beaucoup plus récent, si les impressions de Preidog au CES ont été visiblement positives, la Team Beef a fait un pas de plus dans la bonne direction, l'équipe à l'origine des modes de Star Wars Jedi Knight 2, Retour to Castle Wolfenstein ou encore Quake 3 et Duck Nukem 3D est en effet en discussion avec ID Software pour parler de l'officialisation de certains de leurs modes VR. C'est John Carmack lui-même qui a fait essayer les modes aux équipes d'ID Software et qui les a encouragés à contacter les modeurs. Alors tout n'est pas encore finalisé, mais ça semble visiblement être en très bonne voie. Alors au final, que tout cela se concrétise ou pas, ça constitue malgré tout un ensemble de briques qui, mis bout à bout, permet d'apporter une visibilité à la VR auprès d'acteurs importants qui n'y sont pas forcément intéressés. Bref, le monde du modding reste une petite niche de passionnés, mais il arrive néanmoins à repousser quelques limites, et si ça peut rendre service à notre média préféré, eh bien tant mieux ! Allez c'est tout pour ce numéro 188 de Tracking, comme je le disais, pas vraiment de sortie cette semaine, mais rassurez-vous, la semaine prochaine on est gâtés. Comme toujours, je remercie très chaleureusement tous les tipeurs et les membres soutiens qui me versent un petit pourboire, c'est littéralement vous qui financez tous les épisodes de Tracking et le reste des vidéos sur la chaîne. Un très gros merci également à tous pour tous vos commentaires, vous lire et vous répondre à chaque fois, ça me procure toujours un vrai sourire de plaisir, tous vos messages ça réchauffe le cœur, et sur ces bonnes paroles, eh bien comme toujours, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz